RÉPONSE ! ENVOI A TAS CHEVEUR ! RÉPONSE ! ENVOI A TA CHEVEUR ! Comment est-ce que tu as été contactée par l'équipe Disney pour reprendre le rôle de réponse ? En fait ils me connaissaient déjà parce que j'avais chanté pour eux une chanson dans La Fée Clochette qui me connaissaient en tant que chanteuse et du coup quand ils ont eu à choisir une réponse française ils m'ont appelée mais par contre ils savaient pas que je pouvais peut-être faire le doublage donc j'ai passé les essais et puis ça s'est bien passé donc voilà Quelle impression de rêver ! Est-ce que tu savais qu'elle allait avoir Adjani et Romain Duré ? Ah non alors je l'ai su le premier jour d'enregistrement Très bien ! Mère ! Comme vous le savez demain est un jour un peu spécial ! RÉPONSE ! Regarde dans ce miroir ! C'est tout ce que je vois ! Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie ! Oh ! Tu es là toi aussi ! Et voilà le premier jour on m'a annoncé qui allait être donc respectivement ma mère et mon amoureux donc ça m'a fait tout drôle ! Bonjour je suis Romain Duré et je joue le rôle de film writer ! Et je pensais pas avoir de partager l'affiche d'aussi grands acteurs ! C'est un honneur ! C'était quoi pour toi le plus compliqué dans ce projet ? C'était d'intégrer la technique du doublage parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait et c'est vraiment une technique très particulière ! Il faut arriver à regarder l'image et la bande qui défile en dessous ! Qui êtes-vous ? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi ? C'est vraiment très très compliqué surtout qu'il faut au niveau de la comédie, il faut être encore plus précis puisqu'on ne peut pas s'exprimer avec notre corps ni avec le visage ! Donc il faut au niveau du dialogue donner toute la justesse et la vérité juste avec la voix ! Donc c'est un travail encore plus poussé à ce niveau-là ! Qui d'autre connaît l'endroit où je me cache Flynn Rider ? Du calme ma jolie ! Réponse ! On a une certaine liberté on va dire assez restreinte quand même, il y a une version originale qui existe et qu'il faut respecter ! Donc moi j'ai écouté la version américaine dans chaque phrase que j'ai faite ! Et puis ensuite de toute façon je suis qui je suis, j'ai la voix que j'ai donc je peux pas transformer non plus pour atteindre et faire du copier-coller avec ce qu'a fait Mandy Moore aux Etats-Unis ! Mais du coup je lui ai donné quelque chose de plus espiègle peut-être ou de plus fantaisiste parce que je suis comme ça ! Et peut-être que la réponse française est un peu moins mature que la réponse américaine en fait je dirais ! Et je vois dans ce regard que les lumières brillent pour nous Et dans la douceur de soi je sens que le monde a changé ! Tu as le film combien de fois ? Trois fois ! Une fois toute seule toute seule dans une petite salle privée où il y a eu 20 places, une autre fois à l'avant-première avec tous mes amis Et une troisième fois j'avais envie de le voir sans invité, c'est à dire avec des gens qui ont acheté leur place, des vrais gens quoi ! Pour les observer, pour regarder un petit peu comment ils réagissaient et voilà ! Donc je suis allée au cinéma comme ça avec des copains et c'était super chouette ! Mon Disney préféré dans les récents c'est Ratatouille ! J'ai adoré Ratatouille, je trouve ça formidable ! Et sinon j'adore Fantasia ! C'est parce que la musique, parce que la fantaisie, le psychédélisme de ce film et que c'est culte ! Va, accomplis ton rêve ! C'est quoi aujourd'hui que tu fais rêver ? C'est toujours la musique, je suis musicienne avant tout ! Donc là je suis en train de travailler sur mon album solo, mes chansons que j'écris et que je compose Et je sors d'ailleurs mon premier titre début avril en téléchargement légal sur toutes les bonnes plateformes et sur mon Facebook ! J'ai une chevelure magique qu'il faut protéger ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc j'ai fait des études de droit, j'ai une maîtrise de droit ! Et une fois que j'ai eu ma maîtrise, j'ai pensé que j'étais arrivée assez loin dans mes études pour pouvoir faire une petite pause en tout cas Et essayer de faire de ma passion mon métier ! Et comme c'est un métier extrêmement difficile et que j'ai la tête sur des épaules, je voulais absolument avoir un diplôme pour me permettre d'avoir un bon métier si je pouvais pas réussir dans la musique ! C'est vraiment pas évident du tout de s'en sortir et de faire son trou musicalement ! Et en fin de compte, après quelques années, j'avais signé un contrat dans une maison de disques chez Warner et l'album n'est jamais sorti ! Donc j'ai quitté la maison de disques et je me suis rendu compte que je vivrais pas de ma musique, tout simplement ça me nourrissait pas ! Donc j'ai trouvé un métier qui n'avait rien à voir ni avec mes études, mais c'était des rencontres et j'ai travaillé dans le service marketing d'une marque de prêt-à-porter ! Et puis tout simplement, on m'a contactée sur MySpace pour Mozart ! Donc j'ai été très très surprise déjà parce que j'avais arrêté de chanter, parce que je comptais plus du tout en faire mon métier ! J'avais abandonné l'idée et surtout je connaissais rien aux comédies musicales ! Donc je me suis dit, bon pourquoi pas ! Et ça a vraiment été par curiosité que j'ai été passer les auditions mais sans aucune pression ! Ni je me suis pas dit il me faut absolument ce rôle ! Enfin j'y suis allée vraiment en touriste ! Et par chance, je correspondais à un rôle ! Avec Mozart, on va terminer les 8 et 9 juillet à Bercy ! Donc on va faire une grosse fête là-bas pour mettre un point final à cette belle aventure ! Et ce sera la dernière fois qu'on va jouer, il y aura un orchestre symphonique ! Donc voilà, ça va être assez grandiose et je pense qu'on va tous bien pleurer ! Ça va être la dernière ? La dernière des derres, des derres, des derres !